Et bien on va commencer donc en fermant les yeux pour retourner dans cette thématique et dans l'intériorité. Les yeux fermés, le regard redressé. Et on ressent en nous-mêmes cette joie d'être présent pour nous-mêmes, pour retrouver un temps de qualité avec nous-mêmes. Renforcé par le groupe, on fait des pas en avant pour retrouver ce bien-être qui ne dépend de rien. Et avec cette intention d'avancer vers cette source de toute conscience qui est en nous-mêmes, d'avancer à chaque respiration. Et comment on fait pour avancer ? On est simplement présent à chaque respiration. Je suis conscient. Le Bouddha disait, j'inspire, je suis conscient que j'inspire. J'expire, je suis conscient que j'expire. Un enseignement simple. Être présent à chaque respiration, c'est un pas en avant dans la conscience de ce qui y est en nous. Et donc dans cette conscience et dans cette présence à chaque respiration, on voit dans les sept étirements du dos, on entrelace les doigts. Puis on expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Et on étire, inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Une grande respiration dans la posture pour étirer. Puis expire, on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche à droite. Et on retrouve cette respiration pleine de présence dans les postures. Inspire, on retourne au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on soutient avec les mains. Et trois respirations profondes, à nouveau, pleines de présence, de conscience. Retour au centre, inspire, main vers le ciel. Expire, on se tourne à droite. On soutient. Et on inonde la posture avec la conscience dans la respiration. Et on vient au centre. Et cet élément, c'est une clé dans toute forme de yoga. C'est être conscient de la respiration, fait le pont entre la posture elle-même et l'émotionnel et l'esprit. Donc à chaque fois qu'on est présent à la respiration, ce pont est créé. Et on ouvre la poitrine en se penchant vers l'arrière. Donc là, on est assis, les mains derrière soutiennent le dos. On écarte un petit peu les épaules vers l'arrière. On ouvre la poitrine avec la respiration. Voilà, juste quelques respirations profondes. On va séparer Bastrika et cette posture. Et on revient au centre. Donc, on est assis, les mains posées sur les cuisses, paume vers le ciel. Les mains ramenées à l'arrière des cuisses pour ouvrir la poitrine. Les yeux fermés, le regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Le corps détendu, le dos droit et détendu. Et on ressent le bien-être que nous ont donné ces préparations. On va maintenant contracter tous les muscles, puis les relâcher. Donc, une double inspiration par les narines. Une courte et une longue de cette manière. On garde l'air à l'intérieur. On serre les poings. On contracte les bras, les jambes, le torse, le ventre, le dos, la poitrine. Et on relâche. Et à nouveau, on double inspiration par les narines. On contracte tout. Et on détend tout. Troisième. Plus d'intensité. Et on relâche. On reste détendu. Et maintenant, on va respirer 20 fois profondément. Donc, inspire par les narines. Expire par la bouche. En laissant l'air sortir, sans faire d'effort sur l'expire. On peut plus à ce rythme. Continuez. Et pendant que vous respirez, de cette manière, gardez l'attention. Focalisez à la jonction des sourcils. On crée un coussin d'oxygène. Et d'énergie. Et conscience. Encore cinq respirations. Encore deux. L'arnière. Grande inspire. Puis, on expire. En détendant tout le corps. L'expiration se fait toute seule. Et on arrête de respirer. Et on s'intériorise dans toutes les sensations qui se révèlent à l'intérieur. Et on est complètement détendu à l'écoute de ce qui se passe dedans. On inspire lentement. Et on garde l'air à l'intérieur. On rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. On relâche le ventre et on expire. On relâche le ventre et on expire. L'océan dans la mer. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. On a un silence mental qui s'installe. grâce aux respirations complètes qu'on appelle bastrika, ces grandes respirations rapides. Et on goûte à ce silence, à la qualité de ce silence. On laisse la conscience s'imbiber de ce silence-là, de cette intériorité. Puis on inspire par les narines sur cinq. On garde l'air dedans. Le cœur et le mental s'accordent avec ces respirations triangulaires. Et on expire sur cinq. Inspire. On voit la lumière qui remonte le long de la colonne. L'énergie de conscience, maintenant, se déverse dans l'œil spirituel. On retient la respiration. Alimentant la conscience christique en nous-mêmes. Et expire, détente. Rayonnement. Inspire. On garde. Expire. Et c'est très bénéfique pour l'esprit, pour le corps, de voir de la beauté, de voir quelque chose de beau, d'harmonieux. Donc, inspire. Soignez cette vision intérieure, cette visualisation. Rivière, lumineuse qui remonte. On garde l'air dedans et qui se déverse dans l'œil spirituel. Expire. Lumière qui rayonne. Toutes les directions. Une grande inspire. Et on laisse l'air aller venir sans plus contrôler le souffle. Et aujourd'hui, je vous relis le passage d'hier qui était, qui est un passage essentiel et un commentaire de Swami Kriyananda à propos de ce passage. Donc, ce passage-là, nous, en fait, fait le lien. La thématique de cette semaine, c'est Avatar, c'est-à-dire la descente du divin dans la chair. Et avec ce texte, le lien entre cette descente du divin dans la chair sous forme humaine, donc dans la forme de Jésus, si on est dans cette affinité, dans la forme de Yogananda, dans la forme d'Amma, dans la forme des maîtres qui sont descendus déjà parfaits. Et donc, aujourd'hui, on fait le lien avec cet enseignement, c'est-à-dire, si ça va tarder, c'est-à-dire pour nous donner un moyen, un chemin de retourner vers les divins. Haut dans les montagnes de l'Himalaya, les yeux remplis d'amour divin, Jésus est apparu au grand maître Babaji. Les lumières de l'hôtel de mon église sont éteintes, dit-il, bien qu'elles soient allumées sur les hôtels des bonnes œuvres, tierges de la communion intérieure avec le Seigneur, brûle bas, et il est mal suivi. Ensemble, unis dans l'amour du Christ, embrasons à nouveau les lumières de cet hôtel intérieur, donc celui de la communion intérieure. Ainsi, un nouveau rayon de lumière fut envoyé sur terre par les grands maîtres de cette lignée. Et le commentaire ? Cette forme de yoga a été ravivée, réanimée par Lahiri Mahashaya de Varanasi, qu'il a reçu du grand avatar Babaji dans l'Himalaya, lui donnant le nom de Kriya Yoga. Les maîtres de l'Himalaya qui avaient perçu qu'il était temps, en cette ère, de ressusciter la perception ancienne et plus profonde de la nature intérieure de l'homme. Donc, de ressusciter la pratique de ce qu'on appelle la communion intérieure, c'est-à-dire de la perception de notre nature divine. Autrement dit, de l'expérience de la béatitude. Paramhansa Yogananda, un exemple exceptionnel de cet enseignement, a été envoyé en Occident pour transmettre cette science ancienne à toute l'humanité. Après Swami Vivekananda, qui peut être considéré comme ayant brisé la glace, Le Gananda peut être vu comme ayant enseigné aux gens, aux occidentaux, à nager. Et nous, on est directement le fruit finalement de ce travail des avatars, de ce travail, de cette descente du divin dans la chair, qui trouve un chemin jusqu'à nous, à travers les livres, l'autobiographie d'un yogi, à travers tous les livres, tous les maîtres qui nous inspirent, et même à travers un groupe de méditation sur Zoom, pour pratiquer cette forme-là de yoga, c'est-à-dire d'union avec le divin. Et maintenant, amenons l'attention dans les narines, avec ce sentiment de gratitude pour cet enseignement qui est parvenu jusqu'à nous. Et observons intérieurement la fraîcheur de l'air qui rentre, la tiédeur de l'air qui ressort. À l'endroit où on sent l'air le mieux dans les narines, fraîcheur et tiédeur, contraste entre les deux températures. Tout en ressentant ce contraste, tout en observant le souffle, on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, l'index revient légèrement vers la paume, d'un ou deux centimètres seulement, et à l'expiration, on relâche complètement le doigt, relâchant par la même occasion tous les muscles du corps. Merci. 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 First. Merci. Merci. Tiens. temps. L'effort, c'est un effort pour prendre ou retrouver le plaisir naturel de la respiration. On pourrait dire que c'est un effort délicieux, c'est un effort qui nous amène directement dans le bien-être. Merci. 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 Et on est maintenant tellement détendu que le mouvement du doigt naturellement s'arrête, disparaît. On garde encore un petit instant la pratique de l'observation du souffle et la répétition du mantra. On apprécie la détente qui s'est installée et qui continue de s'approfondir. Merci. Puis on prend une inspiration au fond. On prend trois expirations, abandonnant toutes les techniques, tout effort pour entrer dans la phase sans effort. On reçoit complètement le cadeau de chaque instant. L'attention n'est plus concentrée en un point, mais ouverte. La conscience s'ouvre et s'épanouit. On accueille toute sensation, sensation du corps, sensation plus subtile de l'énergie en nous et autour de nous. Et cette sensation du bien-être, qui est l'expression de l'âme elle-même. On accueille tout ce monde subtil. Merci. 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 Et on garde le regard redressé au-dessus de la ligne de l'horizon. Et on laisse cette conscience déployée au-delà des limites du corps physique, comme une sphère qui grandit dans toutes les directions. Sous-titrage ST' 501 Si vos pensées vous font perdre la perception de ce qui se passe, revenez un instant à l'observation du souffle. Retrouvez la sensation du corps, puis à nouveau rentrez dans l'expansion. Je vous encourage à rester encore sans compter, simplement en ressentant jusqu'où l'expansion se continue et quand est-ce qu'elle s'arrête naturellement. Et je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle thématique.